Nous sommes dans une redécouverte de l'évangile selon saint Jean et nous le méditons à la manière dont l'évangéliste et ses disciples pouvaient le méditer dans une civilisation orale. Dans une civilisation orale, on compose pour pouvoir mémoriser et pour pouvoir méditer mentalement. Ainsi, il y a des récitatifs, que j'appelle des perles, qui sont enfilés dans des colliers. Et ici, Jean a formé un filet, de sorte qu'on peut méditer les fils dans un sens habituel, horizontal et dans un sens transversal. Nous en sommes justement au dernier fil vertical, le fil que j'appelle F. Le fil D nous avait présenté Jésus qui relève le temple. Or, le temple est fait pour pouvoir rencontrer le Créateur, notre Père, qui demeure invisible. Le fil E nous avait parlé du disciple. Pour être disciple, il faut renaître de l'eau et de l'esprit, avait dit Jésus à Nicodème. Et les disciples, nul ne peut les arracher de la main du Père. Et bien, dans ce dernier fil, nous arrivons à un sommet. Ce fil nous conduit au Père et il nous conduit à la parousie. Vous allez retrouver tous ces enseignements dans mon livre Jean, le filet retrouvé, l'oralité d'un texte à vivre, avec une préface d'un évêque irakien, qui connaît donc l'araméen et ses civilisations orales, aux éditions Parole et silence. Et bien, commençons. Première perle de ce fil F, nous sommes à Aignan, la source de la colombe, où Jean-Baptiste baptise ainsi que Jésus, ou plutôt ses disciples. Il y a une controverse et Jean-Baptiste est amené à témoigner de Jésus. Voici ce qu'il dit. Celui à qui est la fiancée, c'est lui l'époux. Et l'ami de l'époux, c'est celui qui se tient debout et qui l'écoute chanter. Et il se réjouit d'une grande joie à la voix de l'époux. Telle est par conséquent la joie qui est la mienne et elle est complète. Le fils vient accomplir les noces de l'alliance au sens où Isaïe a dit « Le Créateur est ton époux ». Pour qu'il y ait une alliance, il faut une réponse libre. Le Créateur respecte la liberté de nos âmes. Il se communique, il se révèle, il se fait connaître. Il y en a qui refusent, il y en a qui acceptent. « Les noces de l'alliance traversent les cieux ». Il est dit « Le fils d'homme n'est pas capable de s'emparer d'une chose, de par sa propre volonté, mais seulement si elle lui est donnée des cieux ». Et encore « Celui qui est venu d'en haut est plus haut que tout ». Écoutez bien, c'est un refrain. « Et celui qui est venu de la terre est de la terre, et c'est de la terre qu'il parle. Celui qui est venu des cieux est plus haut que tout. Et de la chose qu'il a vue et entendue, il témoigne. » Jean 3, versets 31 et 32. Et encore le verset 35. « Le Père brûle d'amour pour le Fils, et toute chose il l'a donnée dans ses mains. » Nous avons déjà ici un écho du verset du prologue Jean 1, verset 18, qui, comme nous l'avons déjà suggéré dans l'étude de la structure de l'Évangile, introduit la lecture en fil verticaux. Deuxième perle, Jean 5, versets 31 à 47. Cette perle s'enfile très bien avec la précédente, parce qu'elle commence avec une référence au témoignage de Jean-Baptiste. Cette perle se compose de trois parties, et elle forme un peu un discours apologétique, très utile pour la mission. Jésus dit qu'il a pour lui trois témoignages. Le témoignage, donc, de Jean-Baptiste. Le témoignage des œuvres. Et là, nous sommes encore dans un écho avec ce verset du prologue, verset 18, où il est dit « Le Père, nul ne l'a jamais vu. L'unique Dieu, celui qui existe dans le giron de son Père, lui, on a fait connaître la geste. » On a donné la geste. Alors, troisième partie, le témoignage des Écritures et de Moïse. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, le témoignage de Jean. Jésus dit que Jean est une lampe qui brûle et qui luit. En araméen, le verbe « bar ». Et il dit aux judéens « Et vous êtes venus vous réjouir, ou plutôt briller, une heure à sa lumière. » « Briller », c'est le verbe « bar ». Il y a donc un jeu de mots entre « nard » Jean-Baptiste et « bar », les judéens. Ils veulent briller en société et c'est pour cela qu'ils sont venus écouter Jean-Baptiste et sans doute aussi recevoir son baptême parce que tout le monde le faisait. Mais ils sont superficiels et vides, incapables de recevoir les noces de l'Alliance. Jésus continue en disant « Or, il y a pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Les œuvres, en effet, que le Père m'a données à accomplir. Ces œuvres que je fais témoignent de moi, de ce que le Père m'a député. Et le Père qui m'a député, lui, témoigne de moi. Sa voix, jamais vous ne l'avez entendue, ni son aspect, vous ne l'avez vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un risque dans le judaïsme d'accueillir des déviations. L'abondance des traditions orales auxquelles il se réfère peut faire oublier la révélation elle-même. Elle peut même l'occulter. Pire encore, elle peut faire en sorte que l'on néglige d'écouter la révélation. Parole divine, prophétique, la voix céleste. Nous en sommes au versets 43 et 44 du chapitre 5. Jésus dit « Moi, je suis venu dans le nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom et vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire l'un de l'un et ne recherchez pas la gloire qui vient de l'un ? » Il y a un jeu de mots. Les judéens cherchent la gloire l'un de l'un et la gloire qui vient de l'un, c'est-à-dire qu'ils font des citations. Ils citent un auteur célèbre. Ils citent un rabbin célèbre. Et ils citent des appuis humains. Ils ne recherchent pas la volonté divine. Et alors, ils ont un public et qui sont des hommes qui cherchent des appuis humains, qui cherchent à briller en société. Ils ne parviennent pas à accueillir Jésus. Mais vous savez, pour recevoir quelque chose, même au niveau scientifique, au niveau du corps, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit analogue à ce que l'on va recevoir. Par exemple, si je reçois une image dans mon cerveau, c'est parce qu'il y a dans mon cerveau la capacité de faire un contraste électrique, analogue au contraste lumineux qui me permet de voir l'image. Il manque chez ces judéens quelque chose qui soit analogue à Dieu qui se révèle. Vous savez, c'est comme pour les corps physiques. Donc, pour pouvoir voir quelque chose dans la nature, il faut d'abord qu'il y ait dans notre cerveau la possibilité d'un contraste électrique, chimique, analogue au contraste lumineux qu'il y a dans la nature. Eh bien, c'est pareil pour la révélation divine. À Dieu qui se révèle, doit correspondre quelque chose dans le cœur de l'homme, dans notre âme. Et Jésus leur dit, sa parole ne demeure pas en vous. L'amour brûlant de Dieu, il n'y en a point en vous. Autrement dit, il n'y a pas dans leur âme ni la parole de Dieu, la vérité, ni l'amour qui leur permettrait de recevoir la parole divine, la révélation. Aussi, la révélation se double-t-elle d'un jugement vis-à-vis de ceux qui la rejettent ? Jésus dit, pourquoi vous imaginez-vous que je vous accuserai devant le Père ? Il existe celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous espérez. Moïse, en effet, sur moi, a écrit. Et si vous, en ses paroles, à lui, vous ne croyez pas, comment en mes paroles, les miennes, croirez-vous ? Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas le Père qui exclut, c'est l'homme qui est capable de se fermer. À Jésus, qui fait la divine volonté, qui est confirmée par le Père, s'opposent ceux qui viennent en leur propre nom, qui cherchent des appuis humains et qui ne tiennent plus compte de Dieu. Nous continuons avec la troisième perle, Jean chapitre 7, versets 11 à 36. Jésus fait scandale. Il fait scandale parce qu'il connaît la loi sans avoir été enseigné officiellement du moins. Et puis, il fait scandale parce qu'il a guéri un homme tout entier le jour du Shabbat. C'est l'épisode du paralytique à la piscine de Bethesda. Or, cela l'apparente à Dieu, puisque seul Dieu peut achever une œuvre le septième jour, le jour du Shabbat. Et puis, Jésus fait scandale parce qu'on ne sait pas d'où il est. Écoutez ce que disent les judéens avec cette rythmique typique des civilisations orales. « Mais celui-là, nous savons, nous, d'où il est. Or, le Messie, quand il vient, nul homme ne sait d'où il est. » Et Jésus va leur répondre. Et Jésus osa sa voix, tandis qu'il enseignait dans le temple, et dit, « Quant à moi, vous me connaissez, et d'où je suis, vous le savez. Et ce n'est pas selon le désir de mon âme que je suis venu. Mais il est véridique, celui qui m'a envoyé. Celui que vous, vous ne connaissez pas. Or, moi, je le connais, et c'est d'auprès de lui que je suis, et c'est lui qui m'a envoyé. » On pourrait entendre, dans les propos de Jésus, un écho de ce qui advint pour Moïse. « Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites, et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est son nom, que leur dirais-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. Le Seigneur, Détragram, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » C'est mon nom pour toujours. « C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » Livre de l'Exode, chapitre 3, versets 13 à 15. « Le nom de Dieu, le Seigneur, était connu des pères. Mais ce nom devient, le Seigneur m'a envoyé vers vous. » Moïse, investi de la présence divine, nomme la divinité en se nommant lui-même. Et c'est un peu ce que fait Jésus, mais Jésus dépasse Moïse. Et le scandale atteint son comble lorsque Jésus déclare « Et c'est encore peu de temps que je suis avec vous, car je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Cette perle dévoile la raison profonde pour laquelle les judéens se scandalisent et ne comprennent pas. En effet, pour comprendre quelqu'un, il faut avoir en soi quelque chose qui s'apparente à la personne que l'on doit comprendre. Eh bien, les judéens n'ont pas ce désir de faire la volonté de Dieu, alors que Jésus, bien sûr, a toujours sa volonté humaine unie à la divine volonté. Jésus dit « Qui veut faire sa volonté ? Comprend si mon enseignement est de Dieu ou bien si c'est selon le désir de mon âme que je parle. » Là, c'est le verset 17 et le verset 28. « Et ce n'est pas selon le désir de mon âme que je suis venu. » Autrement dit, si les judéens se scandalisent et ne comprennent pas, c'est parce qu'ils veulent faire leur volonté propre et non pas celle de Dieu. Ils refusent ce que la première perle avait annoncé, les noces sublimes entre Dieu et l'humanité. Quatrième perle, Jean 10, verset 32 à 42. Cette perle résonne, fait écho à la troisième. Encore une fois, les judéens sont scandalisés parce que Jésus accomplit ses œuvres le jour du Shabbat. Or, le septième jour, Dieu seul achève son œuvre. Et donc, Jésus s'apparente à Dieu. Mais les judéens sont de mauvaise foi. Ils accusent Jésus de se faire Dieu à la mode païenne, ce qui conduirait à l'idolâtrie. Et donc, Jésus mérite la mort. Ils n'écoutent pas Jésus qui leur parle du Père. Jésus dit, « Pour quelle œuvre me lapidez-vous ? » Les judéens disent, « Parce que tu blasphèmes, tu te fais Dieu. » Jésus leur répond en citant les Écritures. Il est écrit, « Vous êtes des dieux. » Jésus ne se fait pas Dieu à la mode païenne. Il est envoyé de Dieu. Il dit, « À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, vous, tu blasphèmes, parce que je vous ai dit, je suis fils de Dieu. » Oui, vraiment, dans cette peine, on entend encore une fois l'écho du verset du prologue qui introduit les fils verticaux. Dieu, nul homme ne l'a jamais vu. L'unique Dieu, celui qui existe dans le giron de son Père, en a montré la geste. Ainsi donc, Jésus essaye d'amener ses interlocuteurs dans le mystère. Jésus déclare, « Le Père est en moi et moi dans le Père. » L'araméen donne d'une façon très concise, « Avi bi, mena bavi. » Alors, eh bien, il y a une alternative. Les uns refusent de croire et cherchent à se saisir de lui. Et d'autres, qui furent disciples de Jean-Baptiste, rappelez-vous la première perle avec Jean-Baptiste, « Crure t'ennui. » Cinquième perle, Jean chapitre 12, versets 37 à 50. La révélation par Jésus du Père est une révélation vivifiante. Certains ne croient pas beaucoup Crure, mais sans oser le confesser publiquement. Quoiqu'il ait fait tous ces signes-là devant eux, ils ne crurent pas, afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. « Mon Seigneur, qui a cru en nous entendant ? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé ? » A cause de cela, ils étaient incapables de croire en lui. Isaïe dit encore, « Car leurs yeux se sont aveuglés et leur cœur s'étant ténébré, afin qu'ils ne voient pas par leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas par leur cœur et qu'ils ne fassent face et que je les guérisse. » Or, parmi les chefs aussi, beaucoup crurent en lui, mais à cause des séparés, les pharisiens, ils ne le confessaient pas. Afin qu'ils ne soient mis dehors de l'assemblée, ils éprouvèrent de l'amour, en effet, pour la gloire qui vient des hommes, plus que pour la gloire qui vient de Dieu. Comme si les judéens étaient sourds, Jésus va leur répéter ce qu'il a déjà dit à la deuxième, troisième, quatrième paire de ce fil vertical. Jésus cria et dit, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit qui m'a envoyé. » S'il crie, ce n'est pas pour condamner, mais c'est par amour, comme sauveur, « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais afin que je vivifie le monde. » Sixième perle, Jean 16, verset 16 à 33. Jésus commence par deux enseignements sur la joie. Voici le premier, « Amen, amen ! » Et Jésus annonce à mots couverts sa passion et sa résurrection. « Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira et cela vous affligera. » Il leur dit, « Et je vais vers le Père. » Et il prend la comparaison avec la femme qui enfante. Elle commence par les douleurs de l'enfantement et ensuite, c'est la joie d'un enfant qui est né. « De nouveau, cependant, je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, nul ne l'arrachera de vous. » Et voici le second enseignement solennel sur la joie. « Amen, amen ! » Je vous le dis. « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. « Demandez et vous recevrez et votre joie sera accomplie. » Jésus sur la croix est notre intercesseur. Demander en son nom, c'est demander dans la grâce du mystère pascal par les mérites des souffrances et du sang du Christ. Et le disciple qui demande au nom de Jésus fait l'expérience que le Père lui donne. Il fait l'expérience de la prière exaucée. Il fait l'expérience que Dieu est vivant, qu'il est un Père, qu'il nous aime. Et alors, le disciple fait l'expérience de la joie. La joie de revoir Jésus ressuscité ou la joie d'être exaucé dans la prière. C'est la joie des noces de l'Alliance annoncée dans la première perle de ce fil vertical que j'appelle F. C'est la joie qui est chantée par le prophète Isaïe au chapitre 61. On va lire le passage. Je suis plein d'allégresse dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a drapé dans un manteau de justice comme l'époux se coiffe de son diadème, comme l'épouse se revêt de ses bijoux. Le climat de noces, le climat d'amour et de joie. Tout ceci fait écho à Jean-Baptiste qui se réjouit d'une grande joie à cause de la voix de l'époux. Un mot est ensuite répété trois fois. C'est le mot d'analogie. Il s'agit des analogies sur ce qui vient d'être dit. Les analogies sur la passion, la résurrection et la révélation et la révélation du Père. Il n'y aura plus d'analogie. Ce qui signifie que la révélation du Père sera claire. Les disciples en auront pleine connaissance. Ils pourront alors vivre vraiment une union des volontés avec celle du Père et du Fils. Et alors, leurs prières seront justes et seront exaucées. Verset 25 Ces choses-là, je vous en ai parlé par analogie. Verset 26 L'heure vient donc où je ne parlerai plus avec vous par analogie. Mais à l'œil nu, je vous découvrirai ce qu'il en est du Père. En ce jour-là où vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que c'est moi qui supplerai le Père pour vous. Le Père, en effet, éprouve de l'amour pour vous-vous. Car vous m'avez aimé et vous avez cru que moi, d'auprès du Père, je suis sorti. Le verset du prologue Dieu, nul ne l'a jamais vu. Mais l'unique Dieu, celui qui existe dans le giron de son Père, lui, en a donné la geste. Eh bien, ce verset qui, décidément, est sous-jacent à l'ensemble de ce fil vertical F, eh bien, ce verset reçoit un développement. La révélation du Père se joue dans l'exhaussement des prières. Le disciple, en faisant l'expérience d'être exaucé dans sa prière, fait aussi l'expérience d'observer la sagesse de Dieu, la sagesse du Père, à travers la manière dont le Père exauce ses prières. Vous en faites tous l'expérience. On demande une chose et on obtient quelque chose qui, finalement, dépasse, même transfigure ce à quoi on avait pensé. Sagesse divine. Et nous avons encore le mot analogie au verset 29, Jean 16, 29, et d'analogie « Tu n'en dis plus aucune. » Tandis que Jésus annonce sa passion, il continue la révélation du Père. Le Père ne laisse pas son fil seul, même si les disciples l'abandonnent. « Le Père est avec moi, » dit Jésus, ce qui permet aux disciples d'avoir la paix. « Je vous ai dit ces choses-là afin qu'en moi ce soit pour vous la paix, la schlamma, la paix de la plénitude. Dans le monde, il y aura pour vous l'angoisse. Mais ayez du cœur, je l'ai vaincu, moi, le monde. » Par ailleurs, il y a dans cette Père une répétition qu'il faut remarquer. C'est « En ce jour-là, » « Et en ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, Amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. » « L'heure vient donc où je ne vous parlerai plus par analogie, mais à l'œil nu, je vous découvrirai ce qu'il en est du Père. En ce jour-là, où vous demanderez en mon nom. » La promesse de Jésus, vous me reverrez, s'accomplit de manière obvie à la résurrection, mais elle s'accomplit aussi, s'accomplira aussi, lors de la parousie, la venue glorieuse du Christ. En effet, quand Jésus a pris la comparaison de la femme qui enfante, il fait référence à un psaume, le psaume 48, dans lequel il est dit que les rois de la terre souffrent les douleurs d'une femme qui enfante. Et ensuite, il est dit qu'il chante la louange de Dieu dont la justice remplit toute la terre. Eh bien, ce psaume est un peu la prophétie de ce qui adviendra non seulement au temps du Christ, mais au temps de sa venue glorieuse. Alors, j'ai écrit tout un livre sur la venue glorieuse du Christ, mais Jean a aussi composé son Apocalypse. Et alors, on voit très clairement qu'il y a des douleurs caractéristiques de la fin des temps, analogues aux douleurs de l'enfantement. Il y a des cataclysmes. Il y a une opposition représentée par un faux prophète, une bête, une ville de Babylone. Et tout cela s'effondre. Et le faux prophète et la bête sont jetés dans les temps de feu. Et alors, c'est un temps sur la terre où l'emprise du mal n'a plus de pouvoir. Satan est lié. C'est ce qu'on appelle la parousie. Et Saint-Pierre va dire que mille ans, les mille ans de l'Apocalypse, sont comme un jour. Ils sont comme un jour. Il n'y a pas de durée définie. C'est le temps où, dit Saint-Irénée, les justes s'accoutument à l'éternité. Et ensuite, bien sûr, c'est le passage dans l'éternité. Eh bien, on voit donc sous-jacente l'idée de ce jour-là. Ce jour-là. Alors, bien sûr, ce jour-là, la connaissance de Dieu sera telle que toutes les demandes seront exaucées. Et on comprend ce que dit Jésus. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom et vous serez exaucés. Et votre joie sera accomplie. Pour confirmer qu'il y a une allusion à la parousie, eh bien, nous pouvons voir la lecture en fil vertical. Car il y a une seconde allusion à la parousie dans la dernière perle. Quand Saint-Pierre interroge Jésus au sujet du disciple bien-aimé, et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne à toi, que t'importe ? » C'est Jésus ressuscité qui parle. Donc, le « jusqu'à ce que je vienne » concerne sa venue glorieuse. Septième perle, Jean, chapitre 19, versets 28 à 42. Nous sommes au calvaire. Jésus est le témoin fidèle et vrai. La crucifixion est la mise à l'épreuve de tout ce qu'il a dit enseigné et fait, de tout ce qu'il a dit sur lui-même. En français et dans d'autres langues, l'expression « rendre l'esprit » signifie mourir. Mais cela est un sens très tardif. En araméen, nous avons le verbe de racine « shalam » qui veut dire à la fois remettre, transmettre une tradition, livrer, mais aussi parfaire ou accomplir, compléter. Alors, il faut bien remarquer que le grec a donné deux verbes différents là où en araméen, il n'y en a qu'un. En grec, on a « tout est accompli » et ensuite, il rendit l'esprit. En araméen, il n'en est pas ainsi. Et quand il eut pris le vinaigre, Jésus, il dit « voilà, c'est livré » et il inclin la tête et il livra son esprit. Vous voyez, il livra son esprit, voilà, c'est livré, c'est deux fois le verbe « shalam » Mais un des soldats le frappa en son flanc par une lance et d'un coup, il sortit du sang et de l'eau. Alors, cette remarque de l'évangéliste est très profonde. Médicalement parlant, s'il est sorti de l'eau en même temps que du sang, cela signifie que Jésus est mort d'une rupture du myocarde. Autrement dit, il est mort d'une angoisse d'amour avant même de mourir d'épuisement ou de mourir de la crucifixion elle-même. Et qui a vu à témoigner et son témoignage est véridique et lui sait qu'il dit la vérité afin que vous aussi vous croyez. Et alors, qu'est-ce qui est donné à croire ? Eh bien, ce sont les échos de ce fil vertical qui nous expliquent ce qui est donné à croire. Le Père est en moi et moi dans le Père. Quatrième perle. Et encore, à l'œil nu, je vous découvrirai ce qu'il en est du Père. Sixième perle. Ce qui est donné à croire, c'est la vérité mise à l'épreuve, s'il en est sur la croix, de la filiation divine de Jésus. Huitième perle. Jean, chapitre 21, verset 15 à 25. Les perles s'enchaînent et s'enfilent. La septième nous montrait le cœur transpercé de Jésus duquel jaillit le sang et l'eau, signe de rupture du myocarde, mort d'amour. Et cette huitième perle nous montre Jésus ressuscité qui interroge par trois fois Simon-Pierre « M'aimes-tu ? » C'est comme une réponse à la vision du cœur transpercé. Et les trois questions font avancer le dialogue et Simon-Pierre répond trois fois « Je t'aime ». Et cette réponse permet à Simon-Pierre d'être réengendré à l'amour après son triple reniement d'être réengendré à la vie divine qui est amour. Et cela lui permet de recevoir sa vocation. Paie mes agneaux, paie mes moutons, paie mes brebis portantes. Alors, en araméen, on a le même verbe « aimer », il n'y a pas de différence. Par contre, on a une différence entre agneaux, moutons et brebis portantes. Regardons bien Simon-Pierre. Le mot « Simon » veut dire « bonentendeur ». Et déjà, Jésus, dans le passé, lui avait donné ce nom de « Pierre » qui signifie quelque chose de solide. Mais dans la langue hébraïque ou araméenne, « Pierre » signifie aussi la sincérité, la vérité, la solidité du témoignage. Ainsi donc, Simon-Pierre, c'est déjà une vocation. Il l'aime. M'aimes-tu ? Oui, je t'aime. Simon-Pierre est préparé à sa vocation. Il est prêt parce qu'il l'aime pour comprendre et il a la droiture de l'intelligence pour aimer. C'est parce qu'il l'aime qu'il va pouvoir conduire le troupeau, conduire les autres à la connaissance de Dieu. J'ai déjà expliqué dans les introductions que le filet de Jean est destiné à la formation des prêtres, des anciens qui sont des bergers. Eh bien, comme Pierre, ils doivent aimer. aimer pour comprendre et avoir la droiture de l'intelligence pour aimer. Alors, les agneaux, les moutons et les brebis portantes, il y a trois mots en araméen. Les agneaux sont les débutants, les moutons sont les fidèles et les brebis portantes sont les évangélisateurs ou évangélisatrices, les maîtresses de maison qui accueillent, qui sont mères de mémoire. Simon-Pierre reçoit sa vocation de paître le troupeau, d'être berger. Donner une vocation, c'est une action paternelle et la lecture en fil vertical a fait résonner tous les échos concernant la révélation du Père. Le Père est en moi et moi dans le Père, disait Jésus. Eh bien, en Jésus, c'est le Père qui donne à Simon-Pierre sa vocation. C'est le Père qui engendre Pierre à sa vocation et le bénit dans sa vocation. Il y a ensuite une parole qui annonce le martyr de Pierre. Amen, Amen, je te le dis. Quand tu étais garçon, tu saignais toi-même tes reins et tu allais là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te scindra les reins et t'emmènera là où tu ne voulais pas. Il disait cela pour annoncer de quelle mort Pierre rendrait témoignage à Dieu. c'est-à-dire que Pierre va rendre témoignage au Père. Les versets 23 et 24 font allusion à la venue glorieuse du Christ. Toute cette histoire va s'accomplir au temps de la parousie et le disciple qui a ajouté les versets 23 et 24 connaissait l'Apocalypse et connaissait donc cette histoire de la fin avec le jugement de Babylone, la mort du faux prophète et ce règne mystérieux d'une durée symbolique de mille ans qui s'achève dans l'éternité. Nous sommes prêts maintenant pour faire un schéma de synthèse de ce dernier fil. Sur deux thèmes, le premier le Christ révèle le Père. Et bien allons-y première perle Isaïe avait dit « Ton créateur et ton époux » Isaïe 54, verset 5 Jean-Baptiste écoutait en Jésus la voix de l'époux, le Christ auquel le Père a tout remis pour accomplir les noces de l'Alliance. L'Église contemple dans le cœur ouvert de Jésus, septième perle, le cœur du Christ époux. Jésus témoigne de celui qui l'a envoyé. C'est un refrain de ce collier. Deuxième perle, troisième perle, cinquième perle, un refrain qui pourrait s'entendre au niveau de Moïse. Si Jésus n'avait dit aussi « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Troisième perle. Tout le collier souligne l'ineffable union du Fils avec le Père. Le Père est en moi et moi dans le Père. Quatrième perle, à l'œil nu, je vous découvrirai ce qu'il en est du Père. Sixième perle, et c'est sur la croix que tout est accompli, livré. Racine chalam, c'est-à-dire cette révélation du Père, ces noces de l'Alliance, à l'heure de la croix et du cœur ouvert. Nous voyons le Père à l'œil nu, au sens où son essence, qui est justice et amour, se dévoile. Et quel amour ! Le coup de lance révèle, par le sang et par l'eau, la déchirure du myocarde qui a causé la mort du Christ, la mort d'amour. Cette révélation met fin au désordre dans la création, puisqu'elle permet à l'homme de revenir dans la divine volonté et de correspondre au dessein du Créateur. Le but du Temple est d'établir la communication entre Dieu et les hommes. Les prêtres offrent à la divinité le sacrifice venant des hommes. Le grand prêtre offre aux hommes la révélation de Dieu, l'instauration divine qui donne vie au monde. Jésus révèle le Père. Il est le grand prêtre parfait. La connaissance du Père se déploie dès maintenant dans la vie quotidienne à travers la manière dont le Père exhauste les prières du disciple. Sixième perle. Et cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Huitième perle. Certains refusent la révélation du Père sans doute parce qu'ils savent qu'ils en usurpent la place, la loi, la puissance et qu'ils seront tôt ou tard détrônés. La méditation en fil vertical permet d'analyser les causes de leur refus. Ils n'ont en eux ni la parole de Dieu ni l'amour de Dieu. Ils veulent briller. Ils tirent leur gloire les uns des autres sans chercher la gloire qui vient de Dieu. Deuxième perle. Ils éprouvent de l'amour pour la gloire des fils de l'homme plus que pour la gloire qui vient de Dieu. Cinquième perle. À l'inverse, qui veut faire sa volonté comprendre si mon enseignement est de Dieu. Troisième perle. Cette analyse vaut encore après la mort et la résurrection de Jésus. Les autorités en place à Jérusalem pouvaient reconnaître que la mort et la résurrection de Jésus accomplissent les prophéties. Mais reconnaître l'Esprit Saint qui est livré et qui nous révèle le Père c'est beaucoup plus dangereux pour eux. En effet, l'Esprit Saint qui nous conduit au Père nous conduit aux sources de la loi et donc relativise l'institution liée à la Torah de Moïse et donc le pouvoir en place. Le martyr de Pierre glorifie Dieu car il manifeste l'amour de Pierre pour Dieu. Aucun pouvoir humain n'a le droit de s'ériger à l'égal de Dieu mais il doit permettre à Dieu de manifester ce que chacun doit accomplir pour son règne. Le pouvoir humain ne doit pas écraser ces sujets mais il doit établir les conditions pour que tout un chacun puisse accomplir ce que le Père lui demande et pour que la divine volonté puisse remplir de puissance les œuvres humaines. Tout ceci s'accomplira pleinement lors de la parousie. Une autre façon de méditer ce dernier fil vertical c'est d'observer ce qui est dit sur la joie, la vie, l'amour, l'Esprit-Saint, le but de la vie chrétienne. C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Or, dans ce fil à la septième pelle, Jésus livra l'Esprit. La lecture en fil méditatif nous en fait goûter les fruits, joie, vie, restauration. C'est aussi l'adhésion au vouloir divin manifesté par les commandements de Dieu et bien au-delà par toute l'émotion divine. Ceux qui n'ont pas d'intériorité, ceux en qui la parole de Dieu ne demeure pas, et qui n'ont pas en eux l'amour brûlant de Dieu, deuxième perle, ne sont pas préparés à recevoir l'Esprit-Saint. L'union au divin vouloir conduit aux prières justes qui sont exaucées, procurant une joie accomplie, sixième perle. C'est la joie de l'amour, première perle. La huitième perle évoque la venue glorieuse de Jésus. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Jean 21, verset 22. Cette venue glorieuse ou parousie sera le grand Shabbat de la création avant son entrée dans l'éternité, donnant raison à Jésus d'être celui qui accomplit le sens du Shabbat, deuxième perle et troisième perle de ce fil vertical. Ce sera bien sûr un temps de joie et d'exhaussement, sixième perle. En attendant, l'église chemine guidée par le ministère pétrinien qui consiste à occuper la place de Jésus comme pasteur. Selon la parole, paie mes agneaux, mes moutons, mes brebis. Jean 21, verset 15 à 17. Ce ministère est fondé sur les trois je t'aime que Pierre adresse à son Seigneur. Le je t'aime de Pierre est inspiré par l'esprit que Jésus a transmis. Pierre peut alors guider les autres dans ce mouvement d'amour et de reconnaissance envers Dieu, dans la joie des noces de l'Alliance, remière perle, où le Créateur se réjouit d'être aimé et où la créature se réjouit des œuvres de Dieu et croit ses œuvres. Quatrième perle, c'est-à-dire reconnaît en elle l'amour du Créateur. Merci, au revoir, à bientôt. Sous-titrage